Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et ça y est, la nouvelle édition, les rues de la nouvelle Capena, donc elle est sortie et je peux enfin vous proposer des ouvertures comme je le fais d'habitude je suis vraiment impatient de découvrir ces nouvelles cartes alors on va commencer par ce premier produit qui est le Bundle alors comme vous le savez, comme vous voyez sur ma chaîne, je vais faire des ouvertures je vais parler des cartes, je vais parler aussi des decks dans plein plein de thèmes, de vidéos à thèmes différents et aussi je ferai des analyses et je vous donnerai des statistiques de toutes ces ouvertures est-ce que ça vaut le coup ou pas, alors on va ouvrir ce Bundle qui contient normalement 8 boosters d'extension, je n'aime pas que ça et c'est ça qui va être intéressant, alors on a une boîte, elle est magnifique, la petite boîte là elle est très sympa cette boîte, alors je vais vous l'ouvrir et voilà, alors on a des boosters d'extension, normalement il y en a 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 boosters d'extension là il y a de quoi faire, on a un des compteurs de points de vie, j'aime bien cette couleur, elle est magnifique vous avez un petit lot, le petit logo ici et on a aussi, qu'est-ce qu'il y a là-dedans alors des cartes, des cartes avec des infos, hop, et on a aussi, alors une carte promo, c'est mystérieuse Limousine Manage, je vais l'ouvrir, je regarde la boîte aussi, ah oui ok, à l'intérieur de la boîte il y a aussi, comme vous pouvez le voir, des jetons qui sont dans le contenu de la boîte c'est marrant ça, j'avais pas fait gaffe pour les autres, pour les autres bundles, mais pour celui-là je vais essayer de le ranger correctement, voilà, donc ça c'est très sympa, hop, voilà la boîte alors c'est parti, bah écoutez les amis, ce que je veux faire, on va ouvrir en premier ces cartes-là après on ouvrira tous les boosters d'extension, c'est vrai que j'ai hâte de découvrir cette nouvelle édition alors ce qui est bien dans cette édition, c'est que j'ai vu comme dans Ikoria, il y a des terrains qui sont super cotés alors il y a plein de terrain, ils ont fait aussi des nouveaux terrains qui sont magnifiques donc j'ai hâte de découvrir ça et de vous faire découvrir ça en même temps alors on a cette fameuse carte promo qui est foil, comme vous pouvez le voir, mystérieuse Limousine mais là, l'intérêt avec les bundles, c'est d'avoir les 20 terrains en version foil donc je vais les faire défiler voilà, vous avez tous les terrains en version foil, ça c'est vraiment sympa ils sont plusieurs exemplaires quand même, je pense j'ai pas regardé, bon il y en a 20, alors il doit être en plusieurs exemplaires bon, j'ai pas regardé, et il y a aussi les 20 terrains en version normale effectivement, il y a le petit logo, c'est le nouveau logo, cette édition voilà, donc ça c'est pas mal pour les collectionneurs c'est plutôt intéressant, donc ce décompteur point de vie et on a maintenant ces boosters d'extension ça va peut-être nous permettre de découvrir des choses sympas parce que les boosters d'extension, ils ont quand même beaucoup beaucoup de produits à l'intérieur et c'est aléatoire, alors c'est parti, comme vous pouvez le voir, je me suis mis sur mon tapis de mili en espérant qu'ils portent bonheur oh, c'est vrai qu'il y a les hardcard les cartes qui ont une image sur la totalité de la carte alors, la hardcard, il y en a 81 comme à chaque édition, comme dans toutes les dernières éditions oh, alors là, j'ai un terrain foil, ça commence fort pleine, en version textless foil alors là, c'est plutôt pas mal j'ai hâte de découvrir un petit peu les cotations je vais le mettre là puisque ça, c'est quand même super intéressant allez, bottes dédaigneuses communes 39 officielle de la cour corrompue je reviendrai sur les effets des cartes dans des vidéos spécifiques où je ferai, comme d'habitude, une vidéo sur toutes les cartes blanches, bleues et ainsi de suite déjouer la sécurité inspecteur d'écho charme des gabaretti en peu commune charme des courtiers en peu commune charme des maestros en peu commune autour du pont céleste elle est magnifique c'est un terrain une terrain commune 354 une extra je vais les mettre de côté en extra j'ai aussi qu'est-ce que ça augure des agonies de commune ok la rare oh, alors ça, faut le faire quand même c'est la même rare que la rare promo que j'ai eu dans la boîte mystérieuse limousine alors c'est un dessin qui est différent ça, faut le faire quand même c'est assez fort de commencer par une carte identique à la promo la feuille chat de chrome comme une feuille et oh, une carte the list bon, les amis, je ne sais plus comment je vais ranger tout ça c'est vrai qu'il y a ces fameuses cartes the list alors ces cartes the list, ça c'est bon, c'est peut-être pas une carte qui est super cotée c'est Thalias, le lieutenant donc c'est des cartes en version originale en anglais et celle-là, je crois que c'est le serment des sentinelles une rare du serment des sentinelles bon, c'est déjà une carte the list en plus dans cette ouverture donc c'est plutôt pas mal alors les cartes the list, il faut savoir qu'il y en a une toutes les 5 boosters à peu près 8 boosters, c'est pas dit que j'en ai deux ça va être le hasard bon là, on a touché un petit peu à tout c'est vraiment un tour d'horizon et je vous invite dans la vidéo demain ce sera l'ouverture d'une boîte de 30 boosters d'extension alors j'espère vraiment avoir des petits trésors à vous présenter voilà la hardcard et voilà la carte texte laisse donc effectivement, il y a un terrain texte laisse dans tous les boosters alors moi j'ai eu la chance dans le premier booster d'en avoir un foil donc ça c'est pas mal allez, groupe de démolition je vais peut-être m'organiser différemment voilà hop hop et hop bon, je chipote mais c'est juste pour pouvoir après ouvrir plus rapidement les boosters ailes brisées comme une sieur à tout faire de gratte-ciel marteau-piqueur comme et la voleuse majestueuse j'ai pas trop repéré des communes et des peu communes pour l'instant qui sortent du lot collection de canailles évaluaires évaluateurs de cadavres capitaine d'équipe à une peu commune extra une rare extra outsider tenace ok ça va être intéressant de découvrir les cotations une rare classique interceptrice des obscuras une commune foil la quai sacrifiable et on voit une carte qui a aussi assez un jeton pardon c'est un jeton poisson alors c'est pareil c'est toujours compliqué d'avoir il y en a 17 différents vu que dans tous les boosters il peut y avoir une autre chose une carte de liste voire une carte promo on va dire c'est pas dit d'avoir souhaité c'est pas facile de les avoir à l'on continue cette découverte de cette nouvelle édition les rues de la nouvelle capéna un troisième booster la hard card qui est somptueuse à la c'est un terrain classique c'est pas un terrain tex les montagnes d'accord c'est bon à savoir qu'il n'y a pas de terrain tex les dans tous les boosters c'est ce que je pensais ok concurrentes sur une euse gardien verreux séraphine fracassé hors la loi prestigieuse philou hypnotique vandale faillerie matraqueuse nocturne dérouillage beaucoup de peu commune là une commune séraphine fracassé comme une extra mythique à la première mythique luxure don de giada c'est une incolore je sais qu'il ya quelques mythiques qui peuvent être sympa dans cette édition celle là je sais pas trop il me semble qu'elle est sympa celle là il me semble qu'elle est plutôt bien côté à écouter c'est franchement je pense que c'est une très très bonne pioche les amis cela a l'air plutôt bien côté donc hop ça c'est une bonne chose franchement la voiture elle commence bien une peu comme une folle incendiaire à la masse bûcher et voilà ça c'est une carte promo une carte enfin une carte avec mini jeu le meilleur du meilleur voilà bon c'est les cartes qui servent pas à grand chose nous on peut trouver des explications sur magique des petites pubs des choses comme ça mon cas de booster j'ai une mythique est vraiment pas mal un terrain texte laisse foil un terrain texte est ce normal j'ai eu aussi une carte the list mais je suis pas sûr qu'elle qu'elle ait beaucoup de valeur à les nouveaux booster les amis et là j'ai aussi un terrain foil mais alors bien sûr je les ai déjà eu c'est dommage parce que celui là il va être en double je vais le mettre ici non dans les feuilles on va mettre on va passer on va pas mélanger à l'aileron doré express de capéna station de tramway ange de métropole animaux de compagnie exotique pickpockets psychique charme dérivanteur en extra c'est une commune extra ou une autre extra une peu comme une voleur agile une rare ou ombre de la fatalité c'est une rare extra les amis qui est en version voyez la carte elle est elle est excellent sur toute l'image l'image et sur toute la carte bon ça c'est pas mal où j'ai hâte d'aller voir un petit peu les cotations et de vous proposer la vidéo de stats là ça commence être sympa une rare classique giada fontaine de l'espoir une commune foil jardiniers civiques et celle là un jeton chien à moins je tombe un autre ça en fait deux donc c'est vrai que là ça devient intéressant les amis c'est bien intéressant j'ai noté quand même à noter que les terrains rares sont quand même super bien côté donc si je peux en choper un joli et j'aurai donc pas être loin de la rentabilité voire plus déjà si j'en ai en plus là déjà rien qu'avec cette mythique je sais pas comment les côtés mais ça ça va être sympa de découvrir ça elle est l'art card elle est pas mal cette art card un terrain texte laisse un autre à c'est bien forêt super journaleuse curieuse quartier de bord de mer par angon de la modernité musuleuse de raffine faire appel à un professionnel souffle torcher bandit masqué en commune extra station de tramway commune extra lagre et la lapie commune extra alors avec les bouteurs des boosters d'extension on peut en avoir plusieurs l'agent étroits dans ce booster âme de l'émancipation c'est une rare classique de l'édition hockey et or dommage un terrain j'aurais aimé que ce soit une rare foil ça aurait été pas mal la station de tramway un terrain foil sympa et une carte avec des gens ben voilà les mêmes jetons que vous avez vu dans la boîte dans la boîte quand je vous ai montré je vous ai ouvert la boîte c'est les tons qui sont incrustés dans dans la dedans carton allez reste trois boosters les amis trois boosters l'expansion j'espère découvrir encore des petits trucs sympa c'est très marrant ces images sont elles font anciennes un peu plus dans le monde d'aujourd'hui dans le monde enfin centré ça fait moins fantastique on va dire allez il en premier théâtre des maestros commune terrain encore deux ventures des hopes des obscura commune terrain encore et au plan que des courtiers il ya les trois communes terrain en même temps elles sont sympas c'est cool virtuose illuminateur agent bouclier aille si je pouvais voir un autre terrain mais rare dans ce booster ça serait sympa protecteur plongeant ex planade botanique pc c'est que des terrains c'est un terrain extra maintenant en commune adjudicateurs de spara une autre commune extrême c'est pas un terrain ce coup ci une rare giada fontaine de l'espoir une rare extra je me mentis mais je n'ai pas eu celle là mais oui mais oui mais oui mais oui regardez j'ai la version extra et la version normale c'est marrant ça permet d'avoir les deux versions je ne sais pas du tout sa cotation si c'est une carte qui vous qui vaut cher ou pas il me semble que ça peut être quelques euros bon j'irai vérifié mais il me semble que ça peut être quelques euros donc ça peut être sympa allez je la mettre une rare ascendance des maestros multicolores la folle martelor rox comme une folle et un jeton ogre et guerrier un autre jeton pas cool alers de booster c'est vraiment intéressant c'est pour ça que c'est difficile de s'assurer les quotations et des valeurs de l'ouverture comme ça parce qu'il ya beaucoup de cartes différents beaucoup de thèmes différents voilà il ya des extras des hard cards des textes laisse enfin c'est vraiment des cartes de liste c'est vraiment très très varié voilà la carte de ce septième booster avec un terrain classique marais j'en ai eu quand même deux textes l'est puce un texte les foils là en eu booster extraction de la vérité incrimination déterrer le cadavre par paquet combinatoire filouteuses de taverne en peu commune des chicoteurs du crépuscule lagre est là la pie tour du pont céleste un terrain extra encore une extra et encore un terrain hop capitaine d'équipe une peu commune non une commune pardon non une peu commune je vous dis n'importe quoi c'est bien une peu commune extra la rare encore une rare multicolores j'ai eu beaucoup un quand même mania du marché noir ou une mythique une mythique fois il les amis falco sparati soeur de pacte bon après il ya aussi c'est un petit jeton quand même rhinocéros et guerriers alors je sais pas si celle là allait elle est vraiment côté ou pas après il ya des mythiques à 2 euros bon c'est pas grandiose non plus mais c'est quand même quelques euros et puis surtout c'est une folle je vais la mettre là écoutez les amis franchement j'ai hâte de vous faire la vidéo d'analyse de cette ouverture là franchement c'est vraiment 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 intéressant il ya beaucoup de petites choses à droite à gauche on arrive au dernier booster puis aussi les autres ouvertures parce que pour demain je vous propose une vidéo avec l'ouverture de 30 booster d'extension on est signé en plus comme vous pouvez le voir elle est signée celle là donc ça veut dire qu'elle a beaucoup plus de valeur elles sont beaucoup plus rares les signés bon c'est quand même pas mal disons ce bundle ce bundle il est vraiment elle est pleine joindre les maestros spire des poutres après c'est vrai que j'aurais aimé avoir un petit terrain rare buteur de corps on peut pas tout avoir quand même ça va chauffer patrouille du chaos capitaine d'équipe un capitaine d'équipe et ben j'ai la version extrait la version normale comme vous pouvez le voir j'ai eu pas mal de cartes comme ça ça c'est marrant ça charme dire des riveteurs charmes des obscures à une station de tramway en terrain commune extra une mythique encore non mais qu'est ce que c'est que ce bundle à armes égales ou purée je vais pas je vais pas aller voir ce qu'il a derrière alors bon ça l'allait pas très côté c'est rien du tout c'est même pas un euro je crois bon c'est pas grave ça fait quand même trop mythique c'est un bundle quand même super étonnant parce que dans le long terme les mythiques ça peut toujours rocco cuisiner des cabaretti c'est une peu comme une fois il est au qu'est ce que c'est que cette carte ceci lit un petit de mage qu'est ce que c'est que cette carte alors là les amis je sais pas quoi vous dire c'est est ce que ça serait pas une carte commandeur il va falloir que je me renseigne parce qu'il est aussi des quatre commandeurs alors c'est vrai qu'elle a la place d'une carte the list mais il n'y a pas le logo the list en bas donc je sais pas trop bon écoutez je vous dirai tout de toute façon dans la vidéo d'analysé de statistiques de cette ouverture parce que je vais aller farfouiller quand même pour cette carte à quoi ça correspond mais voilà les amis c'est un truc de fou alors le petit bilan je sais même plus quoi quoi trop quoi vous dire parce que effectivement j'ai les 20 terrains foil classique des bundles avec ce dé aussi qui est super sympa les hardcard en a une par booster donc 8 dont une signée bon ça c'est top une carte signée j'ai la carte promo mystérieuse limousine en cartes fois il y en a dans tous les booster 1 et les terrains texte laisse j'ai eu deux terrains texte laisse et en cartes folle comme vous pouvez le voir j'ai une par booster j'ai même eu un terrain texte les foils c'est vraiment c'est pas mal du tout qu'est ce que j'ai une carte de liste comme vous pouvez le voir j'ai aussi une carte je ne sais pas trop ce que c'est trois ou quatre jetons un pas mal pas mal à envoyer un bundle 8 booster envie booster 10 11 12 13 14 15 17 cartes extra dont un regarder j'ai eu cette carte rare j'ai eu quand même des cartes 2,4 r c'est quand même 3,4 r les amis j'ai eu 3,4 alors là et j'ai hâte de découvrir vraiment les les valeurs de ces cartes c'est fou c'est fou et surtout j'ai eu trois mythique dont une mythique foil alors la mieux côté je crois que c'est luxueur dont gaïa de dihada après c'est la vue c'est une mythique foil dans le temps ça peut être sympa armé galbo elle est pas très coté mais dans le temps aussi ça peut être sympa voilà donc c'est vrai que ce bundle les amis c'était un vrai de un véritable trésor franchement demain je vous donne rendez vous pour l'ouverture de la boîte de 30 booster d'extension je vais essayer de faire l'analyse de cette ouverture pour la semaine prochaine mais là j'ai hâte de vous proposer les statistiques de cette ouverture parce qu'en là c'est vraiment super super je suis juste un peu déçu j'ai pas eu de terrain mais je crois que ce que j'ai eu à côté c'est quand même vraiment vraiment pas mal voilà les amis et m'a écouté je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo